Musique Le 10 ans de l'assassinat de Laurent Désiré et Kabila ont été commémorés avec beaucoup de solennité dimanche 16 janvier devant le mausolée dédié à sa mémoire. Le président de la République, Joseph Kabila, qui est arrivé à cette place un peu après 11h, n'aura rien dit durant toute la cérémonie. Par contre, les différents chefs religieux se sont succédés pour exalter les valeurs des cellules qui est appelée affectueusement Mzé. Laurent Désiré et Kabila est considéré au même titre que ces hommes providentiels bibliques qui ont marqué leur temps et consolidé la foi de leurs contemporains. Fils de Laurent, Joseph est dans la même lignée, affirme les prédicateurs qui ont appelé au soutien du président de la République. L'oracle rendu par Mgr Marini Boudot a été salué par une salve d'applaudissements. L'ambassadeur Mogalu a parlé au nom de la famille de Laurent Désiré Kabila. La famille de Mzé Laurent Désiré Kabila vous présente ses sincères remerciements pour avoir accepté de partager avec elle les présentes cérémonies commémorant le 10e anniversaire de l'ignoble assassinat de Mzé Laurent Désiré Kabila. En effet, il convient de rappeler que, dès sa tendre jeunesse, Mzé Laurent Désiré Kabila a consacré toute sa vie à la méditation et au sondage des promesses héritées de la table ronde de Bruxelles de 1960 avant d'élaborer les principes de la révolution pardon consistant à transformer l'homme afin d'améliorer sa capacité de transformer sa société. Après, c'était le dépôt des couronnes mortuaires. La première a été déposée par le couple présidentiel.